Pour son exploit, car même s'il est arrivé le deuxième, on peut parler d'exploit. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble le journal filmé de ces... On va pas voir les deux mois et demi, je vous rassure, mais on a choisi quelques journées, puisque c'est vrai que c'est ça aussi le changement dans cette course. C'était déjà le cas il y a quatre ans, mais quand même, c'est encore plus le cas sur cette dernière expérience. On vous a vu quasi au quotidien. Regardez. Voilà, on est mercredi. Et on a passé le pont cette nuit. Là, ça avance vite, c'est humide. Et les bons grains en ce moment. Alors, on vient de franchir l'équateur. Il y a un quart d'heure là. Donc voilà, on va respecter la tradition. Aujourd'hui, c'est Masterchef à bord de Banque Populaire. Alors, pour le 20e jour de course, on a au menu des petites rillettes en entrée. Après, un plat de résistance, un sauté de porc à la moutarde à l'ancienne. Et donc, il vient très froid. Donc, vous montez qu'il fait froid. On a même l'huile d'olive qui a gelé. Voilà, l'huile d'olive, elle est devenue toute dure. Et on a passé le caporne tout à l'heure, il y a deux heures. Et pour fêter la nouvelle année et le caporne, on va boire un petit coup de champagne. Allez, bonne année à tous. Et puis, voilà, depuis, on s'est rasé. La barbe des mers du Sud est partie. On a sorti la collection printemps en été 2013 pour les vêtements. Et puis, j'espère que tout va bien. Vous êtes rendus se retrouver au Sainte-de-Lonne. En tout cas, merci encore à tous ceux qui m'ont encouragé, m'ont suivi. En fait, vous avez été le plus collé pendant ce parcours. Combien vous aviez de bouteilles sur le bateau comme ça ? Trois petites bouteilles. À trois petites bouteilles. Voilà, pour l'équateur, c'est la tradition maritime d'offrir un petit coup à Neptune en passant. Et puis, pour le caporne, bien sûr, c'était un moment sympa. En plus, c'était le premier de l'an, donc c'était d'une pierre deux coups. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on l'a montré à la caméra, mais il n'y avait que trois petites bouteilles de champagne. Ah, racontez-moi, puisque vous parlez du premier de l'an, racontez-moi Noël, puisque vous avez deux enfants et je crois savoir que, en fait, votre petite famille avait préparé une surprise pour Noël. Il y avait des cadeaux cachés sur le bateau, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Le sac du Père Noël était bien caché et j'ai ouvert ça le 25 décembre à bord. Donc, j'ai fêté Noël tout seul sur mon bateau et il y avait des petits cadeaux. J'ai eu un bouquin, un peu de musique et des dessins faits par les enfants. Et puis, il a fallu aussi, avant de partir, préparer les cadeaux pour les enfants. Donc, c'est vrai que c'est particulier parce qu'on est de l'autre côté de la planète. J'étais en plein milieu du Pacifique. Donc, voilà, il y a eu un petit coup de téléphone à la maison pour savoir si le Père Noël était bien passé. Alors, en tout cas, aujourd'hui, les marins, les navigateurs que vous êtes sont non seulement des aventuriers, certes, ça, on ne reviendra pas là-dessus, mais quand même aussi des grands communicants. Ne serait-ce que dans les images qu'on a vues, là, vous êtes quand même très doué. Quand vous nous montrez l'huile d'olive, vous savez bien la mettre à côté de l'autocollant du sponsor. Il y en a partout, en fait. Non, pas, 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 pas. Avouez que vous l'avez fait exprès. Alors, on essaie de se placer au bon endroit, bien sûr. Ben voilà, tiens, voilà. C'est quand même incroyable. En fait, il n'en avait rien à foutre de l'huile d'olive. C'était le sponsor qui voulait montrer. Ça, vous êtes obligé de le montrer combien de fois, alors, entre nous, allez ? Non, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que c'est... Le sponsor, c'est important. C'est ce qui nous fait avoir nos beaux bateaux et nos beaux projets. Donc, voilà, on a la chance d'avoir des sponsors fidèles comme Banque Populaire. Et il faut aussi montrer, bien sûr, à la caméra. Et vous êtes où à la Société Générale ? Comme Laurent, je suis à la Banque Populaire. Oui, on s'est évoqué au moment du départ de l'allure des bateaux. Vous aviez sorti la photo des bateaux lors du premier Vendée Globe et aujourd'hui. Et on a l'impression aujourd'hui que ce sont des panneaux publicitaires géants. Ah bon, on a ces photos. Tiens, regardez la différence entre la course en 89 et la course en 2012. C'est vrai que la pub est omniprésente aujourd'hui. Bien sûr, mais comme dans tous les sports, je crois que c'est devenu, voilà, quelque part obligatoire. On a besoin de budget pour avoir ses bateaux, pour préparer ses courses. Donc, sans les sponsors, on ne pourrait pas faire ces événements-là. Donc, c'est important. J'ai lu que finalement, les images que les marins envoyaient comme ça, c'était aussi pour impressionner l'autre. Il paraît que François Gabart, qui était toujours très bien rasé, joli buon sur son bateau, si genre tout va bien et ça pouvait en gros vous miner, vous, derrière, mal rasé, en train de se dire « Putain, mais hier, il a l'air d'être heureux, lui, sur son bateau ». C'est vrai, ça joue ? Oui, il y a une pression psychologique. C'est sûr qu'il y a de l'intox entre François et les autres concurrents, notamment quand on est à la vacation, quasiment tous les jours, raconté. Et souvent, les journalistes nous demandent si on a des problèmes, comment ça va, le moral. Et c'est vrai que souvent, avec François, on avait tendance à dire que tout va bien, même s'il y avait des journées où ce n'était pas forcément le cas. On avait des problèmes techniques, on a eu des moments un peu durs au niveau du mental. Mais on ne voulait pas montrer nos points faibles. Il y a d'autres concurrents qui ont montré des galères, des problèmes techniques. Nous, avec François, on a plutôt eu une tendance à cacher tout ça et à le dire à l'arrivée. Moi, j'ai découvert des choses... Qu'est-ce que vous avez eu comme avari, vous, par exemple ? Moi, j'ai eu un problème en tête de main. Il y a une voile qui était restée coincée, donc je suis monté en tête de main dans le Pacifique. Donc voilà, je suis monté en haut, 30 mètres de haut, donc ce n'était pas facile. Et ça, vous n'avez pas dit ? Ça, je ne l'ai pas dit, voilà. Je l'ai dit, bien sûr, à mon équipe, parce que je les ai appelés avant de monter pour leur dire... Comment on répare le mât ? Je monte là-haut. Je vous rappelle quand je descends. Donc ils étaient inquiets, ils attendaient que je rappelle. Et puis, François a eu aussi des problèmes de son côté. Mais au final, les bateaux sont quand même arrivés en super état. Donc il y a évidemment une stratégie là-dedans aussi et ça compte énormément. Natacha Polony. Oui, dans cette course où, on l'a dit tout à l'heure, l'écart est absolument infime. À quel moment vous vous dites, là, je ne rattraperai pas ? C'est à moins d'un coup de théâtre extraordinaire. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? En fait, je pense que sur la montée de l'Atlantique, quand on a passé l'équateur, on avait devant nous, il nous restait à traverser l'anticyclone des Açores avant d'arriver au Sable de l'Aune. C'était le seul endroit au niveau de la météo qui pouvait éventuellement freiner François et me permettre de revenir sur lui. Malheureusement, pour moi, l'anticyclone s'est décalé dans l'Est et elle nous a laissé passer sans nous arrêter. Donc je me suis dit effectivement que là, la course était jouée à moins d'un pépin technique, mais que je ne souhaitais pas à François, bien sûr. Je ne voulais pas que ça se joue sur tapis vert. Donc c'était des moments difficiles à bord, à vivre, parce qu'on se dit que tout ce qu'on a fait jusque-là, pendant ces 78 jours de mer, tout ce qu'on a donné, ce n'est pas moi qui vais gagner. Donc moi, je suis un compétiteur, j'avais vraiment envie de gagner cette course. Donc il y a la déception. On espère qu'il ne lui arrive rien de mal à l'autre, mais enfin, on espère un petit peu quand même. J'ai des amis qui ont été mettre des cierges un peu partout en Bretagne. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, c'est vrai qu'à la fin, il y avait un peu de déception. Ça m'a permis aussi de faire un peu le bilan de cette course avant d'arriver, pour pouvoir préparer l'arrivée, parce que je savais qu'il y aurait des questions, il y aurait pas mal de monde qui me poserait justement de savoir où ça s'est joué. Donc ça m'a permis de faire une analyse et justement de mieux anticiper cette arrivée où la déception était moins importante. Emeric, je vous donne la parole dans un instant. Christine, d'abord. Moi, j'ai entendu Armel dire quelque chose qui m'a vraiment émue et fait réfléchir. Quand vous avez remonté, donc, les dernières heures, vous avez dit sur une radio « Je savoure les derniers instants de solitude ». Et je trouve que c'est un propos étonnant pour quelqu'un qui vient de passer quand même deux mois et demi. Et cette notion, voilà, d'une solitude qui est la merveille de la mer. Et en même temps, j'imagine l'appréhension de retrouver le vacarme, le bruit, les questions. J'ai trouvé que c'était une phrase tout à fait étonnante. Je savoure les derniers moments de solitude. Alors, est-ce que vous aimez la solitude à ce point ? J'aime bien être en mer tout seul, effectivement, sur les compétitions, les courses, parce que j'aime bien tout faire. On n'est pas forcément un spécialiste dans un domaine. On a beaucoup de choses à faire à bord des bateaux. Et c'est ça qui me passionne, d'être assez complet, d'avoir toutes ces petites choses à faire, la météo, la stratégie, le bricolage, régler les voiles, gérer le sommeil, faire la communication. Enfin bref, c'est vraiment un plaisir. Et quand on se trompe, on ne peut s'en prendre qu'à soi. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Et c'est vrai que cette solitude, on en profite, on s'habitue à vivre à bord du bateau. Et c'est vrai qu'à la fin, on sait. Moi, j'ai eu la chance de vivre un premier Vendée Globe en 2008. Donc, je savais que la transition, elle serait brutale en arrivant. C'est-à-dire qu'on passe de 78 jours en mer tout seul, dans un petit espace, à la retrouvaille avec le public, les médias. Et tout ça, ça se passe en quelques minutes. C'est très, très fort. Emric Caron. Ce qui me frappe, c'est les changements, les évolutions dans le monde de la voile. Pas seulement les évolutions techniques, mais même d'état d'esprit, des sportifs, des skippers. Alors, Titouan Lamazou, lui, vous rendez hommage. Mais en même temps, il disait, moi, si c'était aujourd'hui, je ne ferais plus de la voile, je ferais de l'humanitaire. Parce qu'honnêtement, ça s'est transformé en quelque chose qui ne me ressemble pas. Il y a trop de contraintes. De mon temps, c'était la liberté totale. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est la communication qui est mise en avant, etc. Est-ce que vous, vous avez conscience de ces changements ? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les skippers sont plus des sportifs, des communicants que des aventuriers ? Est-ce qu'ils étaient peut-être plus il y a 20 ou 30 ans ? Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez conscience ou pas spécialement ? Je pense que, effectivement, le monde de la voile s'est professionnalisé depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que, de plus en plus, les marins, les générations qui arrivent, on est des athlètes. On a des préparations vraiment pointues. On passe beaucoup de temps à terre à se préparer, beaucoup de temps en mer. C'est plus une compétition qu'une aventure. Voilà, c'est plus une compétition qu'une aventure. Moi, je le prends comme ça. Mais il reste quand même, sur cette course, notamment, comme le Vendée Globe, ça reste quand même une aventure par moment ou dans son esprit. Parce que, voilà, faire le tour du monde en solitaire à la voile, c'est quand même particulier. Passer autant de temps du jour en mer, on le fait que tous les 4 ans, déjà. Et quand on arrive au bout, c'est quand même incroyable. C'est vrai qu'on ne sait pas le scénario au départ. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des accidents. Il y a Néliès qui s'est cassé les jambes. Jean Le Cam qui avait chaviré au large du Cap Horn. On a cru qu'on n'arrivait pas le sauver. Cette année, il y a eu cette bagarre avec François. Donc, voilà, c'est ça aussi qui fait la beauté de cette course. Et qu'il reste ce côté aventure. C'est vrai que depuis 20 ans, ça a bien changé. Et ça va dans le sens aussi de l'évolution du sport. C'est aussi cette bagarre à deux, ce duel à distance entre lui et vous, qui fait que vous êtes allé beaucoup plus vite l'un et l'autre. Ça, j'ai bien compris. Ça m'intéresse parce que je trouve ça passionnant. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y avait eu beaucoup d'écarts entre le premier et le deuxième, vous expliquez que dans ces cas-là, on dit, bon, allez, finalement, tiens, cette voile-là, je vais la changer dans une heure. C'est pas pressé. Tandis que quand on sait qu'on a trois heures à rattraper ou cinq heures ou même plus, évidemment, d'un seul coup, tout se précipite. Et que ce duel à distance proche fait que l'un et l'autre, vous avez battu ses records. C'est vrai, ça ? C'est vrai que le fait qu'on soit toujours très, très proche à partir quasiment du Cap de Bonne-Espérance, quand on est rentré dans les mers du Sud, l'océan Indien, finalement, ça nous a poussé vers le haut. Et il n'y avait pas de moment de répit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se dire, effectivement, bon, voilà, il y a un changement de voile à faire, une manœuvre, bon, je vais prendre du temps parce que, voilà, c'est encore long devant moi, j'ai le temps. La course est longue. Après, vous pouviez faire les choses en même temps, comme à l'entraînement. Voilà, et c'était quasiment comme à l'entraînement. Et c'est vrai qu'on, du coup, on poussait, on poussait, on poussait. Et puis, ben, on est, finalement, on s'est portés tous les deux. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on s'est vus quelques minutes en arrivant, et on s'est dit, mais on est crevés, quoi, on s'est vraiment usés. On est allés jusqu'au bout de soi. Mais c'est vrai que ça nous a permis, effectivement, de battre ce record. Natacha. Pour prolonger la question d'Emeric, je me demandais quel était votre rapport à la mer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez grandi avec une sorte de mythologie des récits de marins, de la mer, moi, quand j'étais petite, j'ai lu Pêcheur d'Islande, j'ai ses phrases magnifiques, justement, sur cette femme de marin qui attend celui qui ne reviendra jamais. Ça vous a bercé, tout ça, ou vous avez un rapport beaucoup plus sportif, justement ? J'ai eu la chance de lire quelques livres, quand même, de marins, comme Bernard Mottescy, notamment. Ah oui, racontez son histoire à lui, parce qu'elle est formidable. C'est le type qui est en pleine course, alors qu'il est en tête. Il a passé le Cap Horn, c'est ça ? C'est ça. Il se dit, je suis trop bien en mer, je fais une mi-tour, et je m'en vais aux îles Marquises ou ailleurs, je ne sais plus. Il a refait un tour du monde, il a reparti dans les mers du Sud, il a repassé le Cap Horn une deuxième fois. Il abandonne la course. Voilà, il abandonne la course. Alors qu'il est en tête. Exactement. Parce qu'il est heureux en mer. Voilà, exactement. En 68, c'est ça ? Oui, c'est parce qu'il n'avait pas de sponsor, sinon il n'aurait pas pu. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est quand même une belle histoire. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre, La Longue Route, que j'avais lu sur mon premier Vendée Globe. Et j'avais fait un peu le parallèle justement entre lui qui racontait sa course, sa descente. Alors bien sûr, ce n'était pas la même vitesse. Mais c'était le parallèle effectivement avec ce monde de la voile il y a 30, 40 ans. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui les moyens de communication, tout ce qu'on fait, etc., la technique. Mais quand même, pour moi, il y a un respect commun qui est de l'élément de la mer, de la nature, du vent. C'est-à-dire qu'on est tout petit devant ça. C'est-à-dire qu'il y a du mauvais temps, il y a des conditions difficiles. Et ça, on aura beau avoir des bateaux performants, technologiques, ou se préparer, on va dire, du mieux possible. Quand la mer a décidé d'être mauvaise, on est... Il vous est arrivé d'avoir peur ? Ça arrive d'avoir peur. Le moins souvent possible, bien sûr, parce que sinon, je pense qu'on changerait de sport et de métier. Il y a un stress permanent, en fait, sur ce genre de course, du début à la fin. On se met un stress à l'écoute du bateau, sur les bruits, les sensations. Et on ne dort pas vraiment tout le temps très bien. Il y a des gens qui laissent des dauphins gonflables dans l'eau. Voilà, c'est la chance de croiser pas mal d'animaux, quand même, pendant la course. Bien sûr, des dauphins, des baleines, et puis aussi pas mal d'oiseaux, les albatroses, dans les mers du Sud. Le plus dangereux, ce sont les chalutiers, même, d'ailleurs, dans les dernières heures, la dernière remontée jusqu'au Vendée Globe. Et dans le sens de la descente, quelques jours après le départ, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de marins, il y a eu beaucoup d'abandon au large du Portugal. Est-ce que les chalutiers portugais sont moins précautionneux que les autres ? Parce qu'il y a deux marins qui sont rentrés dans... Dans les chalutiers, bien sûr, il y a eu... En fait, la majorité des avants... Ils ne vous voient pas, comment ça se fait ? Racontez-moi. Ça s'est passé de nuit, je crois. Et en fait, normalement, on a des systèmes sur les bateaux de commerce ou les bateaux de pêche qui permettent de nous voir sur les ordinateurs avec des balises. A priori, ces deux bateaux de pêche portugais n'avaient pas allumé leur balise. Et donc, du coup, deux concurrents sont rentrés en contact avec ces bateaux-là et ont dû abandonner. Donc, vous êtes remonté que vous êtes passé par le Portugal à nouveau ? Vous avez dû avoir un trou ? Voilà, comme François, c'est vrai, on était... Ce sont des balises en carton. Pardon ? Ce sont des balises en carton. C'est pas mal. Ah ouais, bravo, moi je dis, je prends. Je prends, je prends. Aymeric Caron. Je voudrais savoir quelle relation vous avez avec François Gabard. Vous êtes plutôt copain dans la vie. Et comment vous avez vécu cette compétition avec lui en particulier ? Surtout ce tête-à-tête, ce Mano à Mano. Parce que c'est vrai que l'écart, il faut le rappeler, 3 heures... Moi, ça me fait penser aux 8 secondes entre Fignon et Lémon autour de France 89. Enfin, pensez à ça psychologiquement. Oui, c'est ça, c'est France Fénat, c'est... Et aussi à côté amicalement vôtre entre les deux. C'est pas faux. Mais on parle toujours de la grande solidarité entre marins, ce qui est peut-être d'ailleurs l'une des spécificités de ce sport. Et c'est vrai que si on prend un sport comme le tennis, à un moment, les adversaires se détestent un peu, même si à la fin, ils se serrent la main. Est-ce que quand on fait cette compétition-là, et qu'on est si près, quand on se tire la bourre comme ça, il y a un moment où on déteste aussi le type en face, même si c'est un pote ? Est-ce que vous avez eu un petit peu de haine, un petit peu de... Ah bah oui, oui. Je pense qu'en mer, en fait, on est... Il n'y a plus du tout de copinage. C'est la guerre avec François ou avec les autres concurrents. Et c'est vrai qu'à un moment, je le maudissais un peu, parce que je me disais, c'est pas possible, il va ralentir, je vais pouvoir revenir sur lui. Surtout que c'était en plus sa première participation. Donc je lui ai dit, bon... Ah, ce petit con ! Ça m'a un peu énervé. Mais bon, voilà, il a super bien navigué. Et c'est vrai qu'après, à Terre, on s'est embrassés à l'arrivée. C'était... On s'est félicités, c'était... Ah bah voilà, sur BFM, le mariage pour tous ! Voilà, le mariage pour tous ! Mais c'était... Voilà, on est des amis à Terre, bien sûr, on se côtoie, on se prépare, on s'entraîne dans le même coin, dans le Sud-Fénistère. Donc voilà, on... Vous avez le même profil, en fait. Il y a beaucoup de respect. Vous avez le même profil. Voilà, en plus, on a le même profil. On a fait des études d'ingénieur, on s'entraîne ensemble. On a eu un peu une formation identique au niveau de la voile. Vous avez la même femme. Non, moi, elle est brune, lui, elle est blonde. Ah bah voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des parcours similaires. Et puis voilà, je pense que ça, par contre, ça nous a resserré cette amitié. C'est-à-dire que je pense que c'est... Là, on n'a pas eu vraiment le temps de se voir depuis l'arrivée. Ça nous fera des bons souvenirs à tous les deux. Voilà, mais effectivement, je pense que ça va rester. Vous étiez sur les réseaux sociaux, puisque c'est vrai que maintenant, évidemment, les caméras sont à bord, Twitter, Facebook. Twitter aussi ? Plutôt Facebook, mais voilà, je suis bien épaulé. C'est pas moi qui fais tout le temps. Ah oui, il y a d'autres personnes à bord qui se cachent et qui... Voilà, il y a un bateau qui suit et qui... Quelques questions, justement, de ceux qui réagissent sur Twitter. Questions ou réflexions. Vous avez le choix entre 6 numéros. Le 3. Le 3. Allons-y pour le 3. Armel Lecléache, nous dit Olivia Blabla. Lequel de ces navigateurs suscite chez vous le plus d'admiration ? Internet Explorer ou Firefox ? C'est pas mal. Ça a évidemment tout changé, la technologie, l'ordinateur, Internet, même si j'imagine qu'il y a des économies. Vous m'expliquez que le réseau, tout ça, il faut faire attention à ce qu'on utilise. Vous m'avez raconté ça parce que je suis très, très, très flatté. Il écoute, on va se gêner. Il est parti avec les podcasts de repas pour rigoler en mer. C'est ça ? Exactement. Je vous ai accompagné pendant une partie du voyage. Exactement. Ça m'a permis de changer un petit peu l'ambiance de la course et d'écouter autre chose que les bruits du bateau. Mais c'est sûr que la technologie a bien évolué. J'avais imaginé faire un tour du monde comme ça. Mais on n'est pas connecté à Internet tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord rendre une connexion satellite. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et donc, de temps en temps, on va quand même chercher des informations météo parce que c'est ça la priorité. On envoie des vidéos. On appelle aussi pour les médias, etc. Mais on n'est pas en permanence sur Internet ou faire du Facebook. Moi, c'était les gens intérêts à l'équipe de communication qui faisaient pour moi. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout sur Facebook ou Twitter. Évidemment. Vous aviez les followers, mais c'était les bateaux derrière. Un autre numéro. Le 1. Le 1. Il s'agit de Dini D qui nous dit « Armel, on apprend à l'instant que vous auriez en réalité fini 3e. Gabart ayant été doublé sur le fil par Lance Armstrong en pédalo. » Ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'est plutôt drôle. Bravo et bonne chance pour la course du cigarro et aussi pour la route du rhum. Vos prochains objectifs. Merci Armel Le Flash.